Et bonjour, bonjour ! Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Bonjour Noya Ok, ou Noya Oké. Je ne sais pas comment on prononce tout pseudo, mais bienvenue à toi sur la chaîne de Cap Game. Alors du coup, au programme aujourd'hui, le test accessibilité de Mortal Kombat 1. Vous vous cachez les gars ? Du coup, je serai accompagné de Cad, alias Stéphane. Me revoilà ! Et Ivar, salut Ivar ! Salut, salut ! Alors, MK1, tout va bien ? Alors, on va commencer par aller checker les options. Oui, donc aujourd'hui on attaque sûrement le Mortal Kombat 1. Alors pour repréciser, c'est vrai que si on se fait la série, c'est que vendredi, enfin la nuit de jeudi à vendredi, c'est les Game Awards qui sont fait une partie accessibilité. C'est vrai que dedans il y a 6 jeux qu'on avait testés pour la plupart, que vous trouverez sur le blog ou sur la chaîne Twitch, et il nous manquait Mortal Kombat. Du coup, on va aller se faire un petit tour en plus. Ça t'arrange toi du Mortal Kombat ? C'est ta spécialité les jeux de combat ? Oui, mais alors MK, pas vraiment. Donc, ça va être sympa. Mais bon, moi je me prête au jeu, il n'y a pas de soucis. Oui, et puis surtout que dans la catégorie accessibilité, ils ont mis à la fois Mortal Kombat et Street Fighter VI. Donc ça permettait aussi de voir un petit peu celui-là, tu le connais sur le bout des doigts. Ah bah oui, celui-là. Là-dessus, je pourrais faire un comparatif, ça va être assez marrant. Il va pouvoir comparer. Ouais, donc tu as les deux qui sont dans la partie accessibilité, à mon avis pour les mêmes raisons sur le travail qui a été fait au niveau de l'audio. D'accord. Mais on va déjà commencer par la partie motrice. Donc, quelles sont les particularités que tu veux lorsqu'on a un handicap moteur ? Alors là, du coup, je vais faire les catégories de paramètres une par une. Parce que du coup, dans le gameplay, j'en vois quand même une. Parce qu'à maintenir pour pause. Donc ça, ça peut... Tu peux l'activer ou pas ? Ouais, va voir, ça nous fait quoi ? En fait, définissez si la touche d'option doit être maintenue pour mettre le jeu en pause. Donc c'est non par défaut. Mais... Je pense pas que ce soit nécessaire, mais... Ah si, si, si. Je sais pourquoi ça existe. Tu sais, par exemple, quand justement t'es en tournoi avec ton adversaire qui met accidentellement la pause. Donc c'est pour ça. Donc en fait, ouais, en mode... Par exemple, si t'es vraiment sur du tournoi, ça peut être bien de mettre oui, du coup. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Mais par contre, au contraire, ça rend plus complexe le fait de mettre en pause. Ouais, mais du coup, vu qu'ils ont mis non par défaut, pardon, c'est good. On est bon. Alors, assignation des commandes, apparemment. Alors, c'est ça qui va être important généralement. Ouais, la première chose qu'on regarde, c'est... Donc là, en gros, bah 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 du coup, je vais mettre ce que je mettrais moi. Donc on a le coup de point avant. Donc les touches. Alors coup de point avant ici. Arrière. Pied avant, pied retourné. Ok. Projection L1. Moi, je vais mettre... Ça suit automatiquement quand on change. Donc là, je vais mettre sur L1 du coup. Projection, je vais mettre sur L2. Cameo, je sais pas ce que c'est. Échanger de posture. Alors, Cameo, c'est... Ouais, c'est ton personnage secondaire qui a... Ah, ok, ok. Échanger de posture R2. Ok, ça me... D'accord. Ok. Alors moi, j'ai l'impression que c'est L1. On connaît pas la licence dans... Enfin, on connaît les personnages principaux. C'est quand même... C'est une licence connue. Donc forcément, les noms nous parlent. Mais... Mais sans connaître très bien la licence, c'est difficile de savoir ce qui a été amélioré ou pas sur cette version-là. Yes. Ah, ok. J'ai fait le ronde un peu. Ouais, t'as fait le ronde. Ouais. Je vais tester. Ok. Donc là, je vois qu'on peut jouer sur le temps de réponse. J'ai sélectionné le timing requis pour exécuter des coups spéciaux. On va voir ce que ça fait. Alors, il nous ouvre. Donc, c'est long par défaut. Il y avait déjà ça à la négative. Je l'ai dans le ronde déjà. Ok. Il n'y a pas sous cette forme. Est-ce que du coup, le timing long est vraiment long-long ? Ou est-ce que ça va ? Je t'avoue que j'ai testé court et long. Bah... Je sais pas, je... T'as pas senti de grosses différences ? Non, par rapport à... Non, chez moi, des combos. Je crois que c'est plus simple en étant long. Hello, Ledride. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Salut à toi, Ledride. C'est l'heure du... Combo assisté. Les coups spéciaux sont réalisés à la relâche de la touche negative edge. Mais du coup... Elle correspond à quoi ? C'est quoi la touche negative edge ? C'est la dernière touche du combo. L'action va s'effectuer au moment où tu vas relâcher la touche pour t'appuyer dessus. C'est ça. D'accord. C'est au lieu de l'anticité. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, t'avais laissé sur oui ? Oui, je vais... Oui, pareil. Ok. Alors, commandes alternatives. Les coups spéciaux nécessitent des commandes en diagonale. Alors... Ça, c'était la question qu'on avait tout à l'heure. Oui. Du coup, ça, je comprends parce qu'en fait... Tu sais, par exemple, pour faire dans... Ouais, c'est ça. Par rapport, par exemple, à Street Fighter où tu dois faire un quart de siècle. Donc, du bas vers l'avant. Bas diagonal. Bas diagonal. Bas vers l'avant, point, par exemple, pour faire un projectile. Là, apparemment, il n'y a pas besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec l'écart de cercle. Euh... Moi, dans SF6, j'avais enlevé l'écart de cercle. Non, je savais même pas que tu pouvais le faire sur SF, tiens. Ouais. Ok. Avec les commandes modernes. Ah oui, en modernes, oui. D'accord. Parce que là, du coup... Donc, ça veut dire que là, les coups spéciaux, ça veut dire que tu dois faire, par exemple, droite, droite et puis un ou deux boutons, j'imagine. Par exemple, j'ai un coup spécial qui, au lieu de faire bas, diagonale gauche et gauche, eh ben, je fais juste bas et gauche. D'accord. Ok. Ok. Donc, les coups spéciaux nécessitent des commandes en diagonale, donc ils ont mis non par défaut. Donc, en fait, voilà, ça... Ça enlève l'écart de cercle, du coup. Hum. Raccourcis de commandes. Les coups spéciaux nécessitent moins de précision dans les directions. Oui. Donc là, ils ont mis par défaut, oui. Donc, voilà, c'est vraiment des trucs, finalement, ça facilite, hein. Hum. Ça permet de faire une petite marge d'erreur, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que, du coup, c'est mis par défaut. Hum. Raccourcis de touche. Activer les contrôles multitouches pour les coups à une touche. Donc, voilà, c'est comme, par exemple, projection. Moi, je l'ai mis sur L2, parce que j'imagine que, peut-être, pour projection, c'est A et X, normalement, en même temps. A et X ? Ouais. Les deux en même temps. Du coup, en version PlayStation, ça fait quoi ? Ça fait carré, je crois ? Oui. Ok. Vibration. Alors, moi, je sais que je déteste. Donc, moi, je l'enlève. Ouais, c'est pareil. Ouais, ça, c'est important. Ouais, moi, je... Et de voir l'enlever. Vraiment, je déteste. Voilà. Donc, ça... En vrai, c'est pas mal. Du coup, ça veut dire qu'au niveau un quart de cercle, tout ça, on est bien. C'est vrai que ça va permettre de simplifier un peu. Alors, ça va pas réduire le nombre de coups. C'est une des différences qu'il y avait avec, justement, Street Fighter 6, c'est qu'en termes d'accessibilité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allégé le nombre de coups que tu dois faire avec le fameux mode dynamique, où c'est une intelligence artificielle qui va plus ou moins... Toi, tu décloses une annec et c'est lui qui choisit laquelle, quoi. La mode moderne, c'était pareil. Il fallait, par exemple, rester appuyé sur la gâchette et juste matraquer avec quelques touches. Ça évitait de faire plusieurs touches différentes. Bon, là, le... Là, le paramètre tournoi, on peut laisser tomber, on va pas en faire, mais... Voilà. Vidéo et audio. Donc, les sous-titres qui sont mis par défaut, ça, c'est bien, parce que moi, je sais que je les mets systématiquement. Donc, régler les luminosités et les paramètres HDR. Ok, configuration audio. Voix de l'annonceur. Alors, par défaut, de toute façon... On va attendre. On va laisser le suspense. Ouais, ouais, ouais. Non, tu peux pas. Mais ça veut peut-être dire qu'il y aura des voix qui vont arriver plus tard. Ouais, parce que j'ai vu que c'était par défaut. On pouvait pas s'en donner. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ils vont peut-être... Ils vont peut-être ajouter des voix. Ça, c'est possible. Haut-parleur de la manette sans fil. Activer, désactiver la lecture de certains sons depuis le haut-parleur de la manette sans fil. Ah, ça, j'ai pas assez bon. Personne, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est pour éviter de te perturber avec des sons qui viendraient de la manette. Moi, voilà. Par défaut, c'est sur oui, mais moi, j'avais mis sur non. C'est pareil, je supporte pas. Lorsque t'as des troubles d'audition, ça peut être bien. Parce que ça fait des sources différentes. Au lieu de venir sur les sources classiques, genre si t'as un casque, ça arrive dans la manette. Donc si tu peux l'achever ça, t'as toutes les sources dans ton casque. Ouais, bah là, moi, du coup, j'ai un casque, donc euh... Bon, bah, réglage du volume, hein. Le fameux annonceur. Annonceur, en fait, c'est celui qui va te dire les noms des personnages, etc. Ouais. Endurance dialogue. Chat vocal, pardon. Désactiver le microphone lors du chat vocal. Bon, ça, on n'aura pas l'occasion de le tester. Désactiver le son des autres joueurs. Bah, ça, désactiver le chat vocal. On reparlera peut-être sur la partie audio, mais c'est que du coup, t'as le texte to speech qui va remplacer ta voix. Ouais. T'as pas besoin du micro tout en étant dans le chat vocal. D'accord. Mais ça vient pas du jeu en soi. C'est-à-dire ? Désactiver le microphone lors du chat vocal. Euh... Parce que du coup, imaginons, euh... Après... Le microphone, il est dans la manette, en fait. Oui, oui, oui. Ok. Désactiver le son des autres joueurs. Ça, c'est bien comme possibilité. Moi, je mettrais oui. Mais euh... Oui, je voulais tester. Pour voir si, quand il peut parler, je pourrais pas transcrire. Si personne parlait. De toute façon, j'ai pas l'online sur PS5, donc euh... Ah oui. Ah là. Là, on arrive dans le cœur qui nous intéresse. Le cœur des paramètres qui nous intéresse. L'accessibilité. Bon déjà, c'est bien mis comme tel. Ouais. Oui, il y a moyen de retrouver. Et puis les éléments, tu les retrouves dans les autres menus. Enfin, alors pas tous, mais euh... Pas tous, non. Oui. Alors du coup, le lecteur d'écran, tu l'as testé, Ivar ? Oui. Activez la lecture d'écran et la synthèse vocale. Personnalisez votre mixage audio et plus encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la synthèse vocale est dès le départ. C'est quand tu lances le jeu pour la première fois, elle est active. Et puis le premier écran qu'on te demande, c'est est-ce que tu veux la garder ? Ouais. Ouais. Et dès le premier écran, tu dis non. Ouais. 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 Parce que l'idée d'avoir un lecteur d'écran, c'est très important pour les personnes qui ont une déficience virtuelle ou non-voyant ou non-lecteur. Mais le souci qu'on a sur celui-là, c'est que la synthèse vocale, en fait, c'est une voix américaine. Autrement dit, on a un Américain qui essaye de lire du français. Il m'a fallu cinq minutes avant de comprendre qu'il me parlait en français. Je sais pas si je le mets là. Il va pas me... Donc on comprend la frustration qu'on avait sur l'Assassin's Creed où le lecteur d'écran n'était qu'en anglais. Mais finalement, c'est pas plus mal. Parce que quant à ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est... Alors je sais pas si tu peux nous le mettre. Bah là, je l'ai mis, mais j'sais pas, j'ai l'impression qu'il parle en anglais, quoi. Bah non, c'est du français, en fait. Attends, on va le remettre. Alors je sais pas si on va l'entendre en jeu. Enfin, sur le live. Ah oui, il fait touche triangle. Ok. C'est ça, c'est un Américain qui essaye de lire le français, mais c'est sa première leçon. En plus, c'est bizarre parce que là, le volume est à 100%, mais je l'entends à peine. Non ? En plus, 100% c'est de l'anglais. Donc, bon, bref, allez. Oui, oui. Par contre, ils sont pas fait chier à format. Je suis fait. C'est fait avec des valeurs, donc ils les lient en Américain. Mais voilà. Donc, oui, le narrateur existe, mais il sera totalement inutilisable tant qu'ils auront pas donné la possibilité de changer de voix, ce qui est pas encore le cas. L'audio description. Activez la lecture d'écran et la synthèse vocale. Personnalisez votre mixage audio et plus encore. Définissez si les cinématiques, les fatalities et les fatal blows du mode histoire comprennent une narration audio décrivant ce qui se passe à l'écran. Et là, c'est le vrai anglais. Ah ! Bon, encore... Ah, là, c'est carrément l'anglais. Oui, là, c'est carrément l'anglais, l'audio description. Oui, ils ont même pas fait semblant, quoi, donc... Daltonisme. Activez la lecture d'écran et la synthèse... Bah non, c'est la même chose. Sélectionnez les paramètres de daltonisme. Donc là, on va retrouver les trois types de daltonisme avec la possibilité de régler l'intensité. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas mis l'image à côté pour voir ce que ça fait. Bah en fait, dès que je change, on le voit. Là, par exemple, tu vois, c'est rouge. Et là, hop, utilisez ce réglage si vous ne percevez pas la lumière verte. Donc là, ça passe sur un jaune. J'ai l'impression que c'est jaune. Oui, oui, mais je dirais... Oui, oui, ça te change. Pas l'image du décor. Pas l'image rouge. Pas la lumière bleue. Pas la lumière bleue. Il t'aurait mis une petite image sur le côté avec... Bah en fait, c'est juste le cadre qui change. Bah c'est ça. Mais bon, si dans l'interface, si tu avais montré une image de l'interface et que tu vois ce que ça change sur l'interface, ça aurait été plus facile à gérer. Bon après, quand tu connais ton trouble, ton problème de daltonisme et que tu sais à peu près les réglages, ça te fait faire juste un alerte entre les menus. Donc ça va, ça reste... Le principal, c'est que ça y soit quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, l'intensité. Reconnaissance vocale. Définissez si le chat vocal entrant et transcrit en sous-titres à l'écran. Ouais. Est-ce que ça, ça a bien marché, Yva ? Ouais. Parce que le chat vocal, c'est le... le online, non ? C'est ça ? C'est si tu discutes avec des gens... C'est ça. Ok, donc Clavier à la voix, donc c'était text-to-speech. Donc là, le chat vocal entrant, c'est... en fait, si la personne est en train de te parler, ça écrit. Donc si toi, t'es malentendant, si toi, tu es malentendant au sourd, ça te permet de rien louper de ce que l'adversaire te dit. Faut pouvoir appuyer sur le stick de la caméra. Ouais, c'est ça. Et à la voix, c'est l'inverse. Toi, t'es en train d'écrire et ça retranscrit avec la superbe voix qui nous est fournie. On peut pas l'entendre, non ? J'imagine. Non, on peut pas l'entendre. Non, ça, c'est que sur la partie online, c'est sur l'échange et machin. Alors ça, c'est bien, mais à mon avis, ça doit être pleinement fonctionnel. Alors ça, désolé, on n'a pas eu vraiment une occasion de tester. Même si t'as essayé, Yvar. Bah, j'ai essayé, mais il parlait pas, mais c'est ça. Ouais, à mon avis, c'est pleinement... Ça sera pleinement fonctionnel en anglais, mais il faut voir dans quelle mesure. Donc ça, on attendra. On est déjà. Mais c'est un bel effort, en tout cas, parce que ça va permettre aux personnes sourdes de pouvoir participer à cette partie-là sans avoir des parties spécifiques, quoi. Alors, support audio prédéfiniment, ça... Alors ça, c'est pas mal. Ça va être très bien pour les personnes malvoyantes, parce qu'en fait, ça te définit à quel point tu vas être soutenu sur le plan auditif. C'est-à-dire que là, sur personnaliser, tu pourrais faire tes réglages toi-même en dessous. En dessous, t'as tout le détail de... Bah, en fait, quand tu fais des choses. Ouais. Ouais, quand tu le descends, t'as... Et cinéma, musique, annonceur, ambiance et dialogue. Alors maintenant, remonte sur support, en gardant visuel ton menu. Et tu vas voir que quand tu changes le support, ça va te modifier ce que tu entends. Ah oui. Si tu mets en léger, ça va juste baisser un peu le son. Ça va baisser la musique, voilà. Là, tu vois, ça a baissé... Oui, de moitié, du coup. Ça a baissé la musique, ça a baissé l'ambiance pour te garder que la danseur et les dialogues. Et plus tu vas mettre de niveau fort en soutien. Si tu mets en soutien total ou fin complet, enfin lourd, je sais pas comment il avait... Ouais, renforcé. Donc ouais, t'as plus de musique et plus de musique d'ambiance. Voilà. Voilà. Par contre, quand tu descends tout en bas du menu, tu vas voir qu'il y a des audios supplémentaires. Ouais, les trucs complexes, là. Complémentaires, ouais, c'est ça. Audio complexes, là, ça va te mettre du son sur les coups spéciaux. Et là, si tu vas en dessous, les complexes, déjà, c'est sur les coups. Et descends encore. Ah, l'indication audio supplémentaire. Voilà. Et dans les supplémentaires, c'est vraiment des choses très spécifiques dont tu vas avoir besoin si tu es... Si t'es aveugle ou si t'es vraiment très fort, malvoyant. Ou là, tu vas voir la distance entre les combattants qu'on avait également sur... Oui. Tu avais un débat de serveur. Ouais. Sur Street Fighter 6. Tu vas retrouver ces sons-là qui vont te donner des indications sur l'interface et pas seulement sur le jeu lui-même. Ok. Et c'est pareil, tu peux régler comme ça avec une jauge... Ouais. Ouais, pareil. Ouais, c'est bien. C'est top, ça. Donc, ça, c'est top. C'est que t'as un réglage très fort sur les coups et sur l'interface. Parce que ça, ça va être essentiel quand on joue, notamment pour les joueurs en voyant. Et du coup, t'as des profils, déjà, qui te permettent de faire un pré-réglage qui correspond à ton niveau d'audition. D'accord. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, du coup, là, c'est un vrai plus. Ouais, là, c'est très poussé là-dessus. Et à mon avis, c'est ce qu'il fait qu'en termes d'innovation, il soit placé dans cette catégorie des awards. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Et c'est vrai que, du coup, ça montre aussi, comment dire, vraiment l'intérêt du sound design dans les jeux de combat. C'est, bah là, voilà, c'est ça. Mais on sent que des fois, par exemple, je me rappelle à l'époque de Street Fighter V, que Sven, justement, avait souligné le travail auditif, du sound design, en fait, sur Street, quoi. Vraiment, c'était ça, en fait, qui lui permettait de jouer, véritablement. C'est ça. À part que lui, il avait dû faire l'effort d'apprendre tous les coups pour pouvoir jouer. Donc là, il y avait un gros travail. Là, les informations sont données. Et puis surtout, c'est des infos qu'il n'avait pas autrement. La jauge de vie, par exemple, là, t'as un ping qui va te dire où t'en es de ta jauge de vie, ce qui n'est pas le cas dans les jeux. Donc là, il y a un vrai soutien pour les joueurs qui ont une déficience du QM, qui fait que ça va être jouable sur ce profil-là. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Et là, du coup, on a vu les supplémentaires. Donc on voit vraiment tous les aspects. Et l'assistance de jeu. Ouais, il reste l'assistance de jeu. Pour le mode histoire, activer-désactiver l'affichage des séquences de pression des touches en mode histoire. Donc par défaut, c'est sur Oui, les séquences de pression des touches s'affichent en mode histoire. Voilà, donc ce qui fait que tu sais quel combo tu dois réaliser pour... En mode histoire, les séquences de pression des touches sont effectuées automatiquement, si tu mets sur Non. D'accord. Donc c'est quoi ? C'est des QTE ou c'est... Bah... J'ai pas réussi à rentrer jusqu'à cette phase-là. Parce qu'au moment, le mode histoire... Solo... Non, c'était différent de n'importe quel. Parce qu'il y a d'autres modes histoire aussi. Ouais, il y a un mode histoire dans le mode histoire. Ouais, un peu, parce qu'ils ont voulu faire un nouveau concept, j'ai le dit. Un nouveau concept avec un cas surtout. Il est placé de... De case en case et tu fais des combats. Tu joues de ton personnage, lui. Ah, j'ai pas trop avancé là-dessus. C'est dans... Justement, c'est dans... Bah, Betty... Euh, campagne. Ok. C'est dans le mode campagne, ouais. Ah, c'est le mode campagne, peut-être. Ouais. Non, sachez à vous que je saurais pas dire exactement ce que ça fait. Le mode campagne, on y a accès tout de suite ou pas ? Euh, oui. Bah écoutez, on va le faire en test, du coup. Ouais, ouais. Il y a deux types de campagnes, là, c'est ça. Moi, en test, hier soir, on a fait... Enfin, moi, en pré-test, j'avais fait le mode histoire et on l'a fait uniquement en mode gameplay versus... D'accord. Test avec l'équipe. Bah écoute, on va tester... On va tester le mode campagne, donc avec un K. Euh... Donc, du coup... Alors, par défaut, c'est sur Oui. Les séquences de pression des touches s'affichent en mode histoire, donc on va mettre sur Non. En mode histoire, les séquences de pression des touches sont effectuées automatiquement. Ça vous voit ? Ouais, c'est tester votre force, c'est ça. Tu dois avoir des phases où tu dois faire des... On va voir si... Moi, ça m'intrigue, le fait que ça se mette... Alors, je vérifie bien qu'il l'a pris en charge, oui, c'est bon. Et dans Autres... Bon, bon... Retourner aux écrans d'administration. Merci, quoi. Allez. Euh... Voilà. Donc, du coup, ouais, on a... Est-ce que j'ai... On a fait le tour du menu, ouais, ouais. Bah, c'est pas quoi. Histoire, Invasion et Tour. Ce qui est du éthorien, on pourra voir aussi, ouais. Alors, Histoire cinématique. Invasion venait à bout d'une aventure en solo, changeant toutes les saisons. Ouais, c'est ça. C'est du menu, Invasion. Ok. Et Tour débloquait les épilogues de personnages en complétant les tours classiques de Mortal Kombat. Donc... J'en profite en voyant le... Le menu, le délire sur Mortal Kombat, c'est d'avoir remplacé tous les C par des cas. Hum. Oui. Mais, euh... Je suis pas sûr que nos amis dyslexiques... Ouais. Ils vont forcément apprécier parce qu'à chaque fois, t'as tous les mots où c'est pas la même lettre. Donc, euh... Il y a des cas partout. Mais bon, c'est pour le fait. Mais, ouais, 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 t'as le mode apprentissage, effectivement, où tu vas voir le tuto. Alors, ce qui est bien dans le tuto, c'est que... Non. T'as un mode, euh... À chaque fois, sur chaque phase de tuto, où tu vas remplir tes différentes missions, il y a, euh... Il y a, euh... Il y a un mode, euh... T'appuies sur le pavé tactile et il te montre ce qu'il faut faire. Ah, c'est bien ça. Il y a des modes avec la manette aussi qui... Ouais. Les interactions sur la manette en même temps, ouais. Bah, on peut faire le tuto, déjà, et après, on passe sur le... Ah oui, oui, si tu veux. Ouais. Apprenez les bases du combat et accomplissez des défis de combo. Très bien. Non, l'entraînement... L'entraînement, l'entraînement se retrouve face à des liens qu'on peut régler totalement. Il peut être totalement pressif, très réactif, et t'as toute la main sur l'intelligence artificielle, donc tu peux tout faire. Comme tu vois, celle-ci, soit c'était pareil. C'était bien réglé. Récompense. Alors, attaque et déplacement de base. Bon, on va commencer par le début, on va commencer par les bases. Ouais. Alors, bienvenue à Mortal Kombat 1. Avant le match, passons en revue quelques bases, en commençant par les mouvements. Alors, pas en avant, donc à droite. En arrière, à gauche. Le maintien de touche pour passer les phases. Pour ? Pour dire que t'as terminé l'entraînement, il faut faire des patients. Oui. Bien. Il faut rester appuyé sur le pavé tactile. Ça va, c'est la plus grosse touche de la manette. Ouais. Mais bon. Bon, ça va, c'est pas un appui... Donc là, il faut rester appuyé. Bon, ça va, ça appuie d'une seconde. Je crois que c'est le seul moment où t'as des appuis. Oui. Oui. J'ai pas du un petit moment. Ouais, ça va, c'est quand même assez... c'est quand même rapide, hein. Par contre, oui. Et je te rappelle que dans les réglages, t'es sur appui long. C'est-à-dire que là, encore, ils te laissent du temps. Alors qu'il faut être super rapide. Alors, les mouvements peuvent être, du coup, faits avec les boutons directionnels. Donc ça veut dire qu'on peut jouer à la touche. On peut jouer à la touche au lieu de jouer au logistique. Ça, c'est pas mal. Ok. Donc là, on va juste... Le logistique, c'est très... Donc ça, j'imagine que là, comme t'as dû faire avant, arrière et contre... Ça, c'est la résultante de... Je fais pas d'écart de cercle, mais j'utilise... Les raccourcis touchent. Les sauts... Tu peux pas faire de raccourcis pour les sauts. Ça aide vraiment pour les coups spéciaux. Ouais, ouais. Tu vois, genre ça. Je peux les dialoguer et tout, ça pense... Pareil. Alors, je sais pas si on voit... Attends, je vais essayer de bien me caler sur la... La cam. Je t'existe devant, je t'existe. Voilà. Parce que du coup... Euh... Bah moi, forcément... Une... Une diagonale. Je vais vraiment appuyer. Je vais vraiment faire le mouvement circulaire. Ouais. Ok. Et... Effectivement, comme Ivar disait tout à l'heure, Si je fais juste bas avant, et donc le coup de poing avant carré... Attends. Ça va faire pareil. Ouais. Ouais, c'est l'évite, il y a un écart de cercle. D'accord. Bon, moi j'ai l'habitude d'écart de cercle, mais voilà, ça... Oui. Ça a le mérite d'exister, quoi. Donc voilà, on peut... On peut virer la partie de gestion d'écart de cercle aussi, jamais. Ouais, je sais pas si... Bah moi, je joue aux flèches, mais pareil, du coup... Est-ce qu'avec le... Attends. Le problème de pas pouvoir régler le stick, c'est... Tu peux... Tu peux pas faire quoi avec le stick ? Bah, tu peux pas faire le régler sans courage. On l'a pas vu dans les options, tu vois, quand on est passé dans les options, t'as aucun moyen de régler. Alors souvent, dans 90% des jeux maintenant, t'as la possibilité de régler ton stick, soit la sensibilité... Oui. ...la partie zon-morte qui fait que ça bouge moins. Faut déjà bouger du coup... ...le petit pour que l'action soit préencontre. C'est ça, avec les choses à des portes importantes, si jamais t'as tendance à bouger ton stick un peu trop, ça permet que les premiers mouvements, faut vraiment faire des mouvements volontaires pour que... Ouais. ...pour que ça soit ressenti. Ça, il a changé de... Et ça, tu peux pas le régler. Ouais, du coup, je fais le moins en moins, des fois il saute et j'ai l'impression d'être un grand niveau avec mon personnage. Ah bah, il y a un en équipe... Ouais, si on l'a testé, il y a un qui est un volcan gourou, quoi. C'est le plus moche, fight. Il y avait tendance à mettre son stick un peu trop, parce qu'il n'y a pas l'habitude de la manette. Je joue pas... Je joue plutôt sur... ...sur mobile, sur... D'accord, ouais. ...donc, il n'y a pas l'habitude de la manette, donc... Et là... Pourquoi il y aurait des accesses ? Ok. Le petit rire jaune disait... Non, mais c'est surtout qu'on va attendre d'avoir vraiment pu le tester en profondeur avec pas mal de joueurs pour faire un retour là-dessus. Oui. Mais... C'était un peu compliqué, parce que... Ben... Alors, Nico joue... Comme toi, Melita, il utilise très peu sa main droite. Il joue plus avec la main gauche. Ce qui est... Il a une épiclige. Et... Le problème de la manette, c'est que... Alors... Pour ceux qui l'ont pas encore vue, en fait, ça fait quand même une manette qui a une forme ronde avec un joystick déporté qui est rattaché. Parce que... Et ben... Tu peux pas la tenir en main, donc il faut qu'elle soit posée. Et comme on est... Nous, on se trouve... En mode canapé... Tranquille... Ben... Il y a une dame pour le poser. Donc, quand tu la poses sur tes genoux, pour le faire, c'est pas très stable. C'était pas très... Mais... Tu peux pas la prendre d'une seule main, quoi. Mais... Après... Après... Puis... Ça lui allait convener. T'as les différentes formes de touches pour... Suivant où elles sont positionnées. Enfin... Moi, je trouve que... Comme c'est... Elle est quand même relativement large pour une seule main. Euh... Pour aller chercher le bouton du fond, c'est pas forcément évident. Et puis surtout... Euh... Les marqueurs de... Qu'est-ce que... Comme tu peux changer les touches comme tu veux, d'un jeu à l'autre, Il t'oublie des petits marqueurs qui te disent... Ben voilà, ça c'est la touche triangle. Et tu peux les switcher... Comme tu veux. Et... Ben quand... Comme c'est un rond, avec les formes arrondies, ben... La touche du fond, si t'as oublié ce que t'avais mis dessus, ben... Le... Le petit logo, tu... Il est forcément visible. Parce que la forme est arrondie et que le marqueur, il est... Euh... Il est pas visible. Euh... Tu vois pas... Tu le vois pas toujours. Et... Salut... Salut Yougong ! Comment ça va ? Salut ! Ben écoute, moi ça va bien, hein. Premier... Premier test d'accessibilité en live sur la chaîne de Cap Game. Donc euh... Petit... Petit Mortal Kombat 1. Ça va, on l'a pas encore viré. Bah... Je suis encore en probation ! Donc du coup, là on parlait de... Justement avec la commande avec la touche tactile. Appuyez sur donc le pavé tactile pour afficher une démo de la tâche demandée. Et... Ça tu vois, par exemple, il y a pas de pavé tactile sur la manette access. Donc euh... Ah ! T'es obligé d'avoir la manette classique à côté parce que t'as pas tous les boutons sur la manette access. La manette access, t'en as 8, 8 plus le central, donc t'as 9 boutons de base. C'est bizarre qu'il l'ait pas mis parce que c'est typiquement PS ou PlayStation, hein. Ouais, bah non, il est pas dessus. Donc euh... Mais par contre, comme il y a un copilote automatique, euh... C'est à dire que tes deux manettes sont actives simultanément de base. Donc ce qui fait que, bah... Tu dois avoir ta manette à côté pour les touches qui sont pas dessus. Parce que t'as qu'un seul joystick sur l'access. Ah ouais. T'as pas la possibilité d'en mettre un deuxième. Ok. Ouais, il faut avoir une deuxième note, pareil quoi. Ouais, à mon avis, pour couvrir l'intégralité de la manette, sur ce mode, on a passé en revue les paramètres, dont les paramètres d'accessibilité. On a noté notamment un effort particulier sur l'audio. Oui, sur l'audio. Et du coup, une information utile pour les personnes ayant une diffusion visuelle. Non, on va te laisser bosser comme ça, donc on va pouvoir refaire... Non ! Ouais, non, mais t'inquiète, on est encore... Enfin, du coup, Yougong, t'as pas manqué grand-chose pour le moment. On va faire... Enfin, on fera un récap, de toute façon, des notes à la fin du test. Mais ouais, gros gros effort sur les options au niveau de l'audio. Ouais. Avec le bémol sur la lecture d'écran qui... La voix de l'annonceur... Enfin, c'est un... Je sais même pas comment expliquer ça, mais... Un mélange entre français et américain. Enfin, anglais et américain. Euh... C'est un narrateur, donc ça c'est... Ouais, enfin... Il y a qu'une seule voix, il y a la voix américaine. Que... Voilà. Forcément, un américain qui dit du français pour la première fois de sa vie, ça fait bizarre. Euh, là, touche triangle. C'était... C'était un peu étrange, mais euh... Mais voilà, enfin... J'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire. Euh... Ils auraient peut-être... Essayé de voir avec des localisations, genre... Les cinq langues européennes, hein... Français, allemand, espagnol... Enfin, voilà quoi. On voyait des petits fichiers son, et puis... Si on aurait pu sélectionner la langue, ça aurait été bien. Euh... À part ça, il y avait rien de trop... Choquant. Alors... L'espoir qu'on a, c'est qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, tu peux pas choisir la langue, mais... Il y a... Il y a un anglais qui te permettra de choisir peut-être à un moment. Voilà. Yougong qui dit, j'ai eu ce paramètre par défaut, on l'est sur le jeu aussi, c'était horrible. Bah oui, c'est ça, hein. C'est... Ils étaient fiers, ils ont dit, allez, on le met en avant. Oui, mais en même temps, en même temps, t'es obligé, parce que celui qui en a besoin, il va pas aller trouver l'option. Donc, s'il n'est pas d'office lancé, euh... Un bon voyant qui va lancer le jeu, si... D'entrée, t'as pas le lecteur d'écran, bah... Il peut pas aller l'activer, puisqu'il va pas avoir l'option. Donc c'est normal que ça soit d'entrée, quand tu mets ce genre d'option, et que tu puisses le désactiver dès le départ si t'en as pas envie, mais que ça soit d'office, c'est bien. Ouais, c'est dommage que du coup ça a pas été pensé hors US, quoi. Voilà, il faut... Il faut qu'il y ait une langue... Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Sur Assassin's Creed Mirage, c'était le cas, mais c'était désactivé d'office si t'avais pas la langue américaine. C'était valable que en anglais. Oui, c'est juste qu'il faut... Faut aller jusqu'au bout du process, et puis de se dire, j'active les langues dans tous les pays. Alors, c'est des langues automatiques, donc c'est des modèles que... C'est pas aussi coûteux que demander à un acteur de te faire les voix. Pourtant, il y a des acteurs dans certains personnages, c'est lui-même. Ils ont fait l'effort dans certains personnages. Celui que j'ai joué, justement, et c'est... Ils ont pris la même voix française que dans la ligne B. D'accord. Ah, donc tu peux mettre les voix françaises ? Bah, dans les cinématiques, ouais. Les voix sont françaises. Pour l'autre mode histoire, là, les cinématiques, t'as les sous-titres en français. Mais, c'est en anglais. Donc, celui que je vais tester, celui du milieu, tu disais invasion, là ? Ouais. C'est que l'anglais, en français. D'accord. En gros, tout ce qui est élément de jeu, ça a été doublé par des acteurs. Donc là, tu l'as en français propre. C'est forcément du doublage. Alors que tout ce qui est lecture automatique, c'est-à-dire l'audiodescription et les lecteurs d'écran, c'est une voix... C'est une voix automatique, tu sais, c'est comme... C'est comme dans... Je vais y arriver à l'assistant Google, ou... Enfin... D'accord. Oui. C'est une voix... C'est une voix robotique, qui va lire ce qu'il y a à l'écran. Et ça, comme c'est une voix américaine, bah forcément, ça donne des trucs chelous dans les autres rangs, quoi. Donc, il faudrait une voix automatisée, enfin, ces voix-là, ces modèles-là. Il faudrait qu'il est dans la langue du système. Ok. Ce qui est pas encore le cas. Donc, du coup, on nous dit, c'est pas pour faire le puriste ou quoi que ce soit, mais je pense que Street Fighter 6 est clairement le meilleur en termes d'accessibilité. Il y a trop de trucs pour faciliter la vie des gens avec un ou des handicaps. Bon, on regardera dessus, mais... Alors, trop, il n'y aura jamais trop. Mais beaucoup, voilà. Je sais plus quelle date on lui a mis. Alors, attends, je vais aller voir en même temps sur Street Fighter. Là, je vais sous les yeux. Allez. Stéphane qui va aller dans les archives. Je vais juste sur le blog. On était à 6,75. Justement... Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Ouais, on a émis 7 partout. Tu veux... Stéphane, est-ce que tu peux mettre le lien du test SF6 dans le chat, s'il te plaît ? Non, c'est à moi. Oui, voilà, c'est ça. On va dire beaucoup. T'inquiète, j'avais compris, Yugo. Alors, une des raisons pour lesquelles on avait réduit, en fait, la note, et ce qui fait qu'on n'est que, en guillemets, à 7 sur 10, aussi, Street Fighter 6, c'est qu'on a forcément, nous, on juge l'ensemble du jeu, et qu'ils ont voulu faire un mode open world, qui était, je sais pas si tu te souviens, quand on avait fait le test, qui était un petit peu une catastrophe dans le monde. Ce qui fait que, forcément, ça réduit la date sur certains aspects, parce que, sur cette partie du jeu, en tous les cas, sur le strict jeu de combat, oui, effectivement, il y avait de bonnes choses. Donc, effectivement, la note a été un peu mitigée, mais c'était à cause de ce mode open world, qui était vraiment pas top, en termes d'accessibilité, en tout cas. Sur le plan visuel, c'était juste impossible de se repérer dans le mode ouvert. Oh, la... la ponction lombaire, les gars ! Allez, fais-nous une ponction lombaire ! Balillage glacé. Ah bon. C'est ça. Ok. Donc là, normalement, on doit avoir fini les tutos. Merci pour la money money. La moula. Et tu vois, là, je vois, t'as à voir des mots, donc quand tu appuies sur ton truc... Ah tant pis. Mais quand tu appuies sur le pavé tactile, en fait, il t'aurait montré les mouvements à faire. Les touches à effectuer. Ouais. Et les touches à effectuer en décomposé. Ce qui fait que ça, c'est pas mal en termes d'accompagnement. C'est vrai que t'as... Ouais, ou vas-y, si tu... Je la fais... Ah ouais, non, je voulais pas qu'il y ait... Je voulais... Attends. Je voulais revenir... Euh... Re-commencer le son. Confirmer. Non, mais je veux pouvoir... Ah oui, on peut pas... Enfin, faire genre la dernière, tu vois, par exemple. Ah, si le tutorial hub... Peut-être ça. Alors ça, c'est les coups spéciaux. C'est pas mal. Ah non, t'es obligé de faire tout le bloc, en fait. Ouais, t'es obligé de faire le bloc. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, de toute façon... On l'a vu, en tous les cas, il y avait... Lorsque tu fais... T'appuies sur le pavé tactile, non ? Il y a un décalage sans image. Ça, c'est possible avec le... Pourquoi je m'entends en double, en plus ? Ouais. Ouais. Est-ce que l'un de vous a le son du stream ? Euh, non. Enfin, moi j'ai coupé le son. Ok. Euh... Bon, normalement, je devais plus avoir ce problème avec le boîtier de capture Elgato. C'est bon. C'est bon depuis l'écho. Ok. Non. Non, parce que Yugong dit qu'il y a un décalage son et image. Euh... Alors peut-être parce qu'on commande pas directement... Et les drags qui disent pas soucis de mon côté. Ok. Bon. Là, j'ai pas la réponse. Ok. Bon, du coup, je vais... On va passer à la campagne pour qu'on voit ça un peu plus. Donc, on avait activé euh... Les commandes par euh... Alors, attends. On va revenir quand même dans les paramètres. Accessibilité. Et c'était tout en bas. Non, parce que par défaut, c'était sur Oui. Ah oui, non. Oui. C'était un modifié tout à l'heure. Donc, c'était euh... Pour l'affichage des séquences de pression des touches en mode histoire. Donc là, moi, je vais tester en mettant non. Euh... En mode histoire, les séquences de pression des touches sont effectuées automatiquement. Donc euh... On va voir euh... Ce que ça fait parce que... Euh... Euh... Non. Hop. Voilà. Et donc, on va faire campagne. Et tu m'as dit, c'était le mode au milieu, invasion. Oui. Bah c'est celui-là, c'est un autre mode, oui. Mais celui-là, pas en anglais. Ah bah... Comme ça, on... On va le pointer. Hop, hop. Ouais, c'était un autre. Ouais, mais c'est pas toi qui a la manette aujourd'hui. Hum... Les sous-titres sont un peu petits, non ? Ouais, les sous-titres sont petits et pas du tout réglables. Ouais. Tu vois là, c'est le fond. Voilà, c'est... Sur la plupart quand même, moi j'avais pointé qu'il y avait un fond noir. Donc ça, ils vont être visibles. Mais ils sont très petits. Ouais, tu peux pas changer la couleur non plus. Tu peux pas changer la couleur, y'a pas le locuteur. Donc tu sais pas... Pourquoi ils ont eu l'ambiance, mais... Bon, bon... Par exemple, le chat de l'eau est en train de vivre. D'accord. Mais il peut pas mettre un nom du locuteur, c'est toi. Parce que du coup, c'est... Il manque juste le nom du locuteur, et il aurait fallu pouvoir changer la taille pour l'avoir en plus grand. Bah là, pour l'instant, c'est le... On va dire que pour l'instant, c'est le narrateur. Mais est-ce que si c'est un personnage, par exemple Scorpion, là, que je vois... Est-ce que si c'est lui qui parle, est-ce qu'il précise bien que c'est lui ? Non. Non ? Pas que j'ai vu. Mais toi, t'as fait le mode histoire-histoire ? Ou est-ce que t'as fait celui... Celui de moi. Moi, j'avais fait... Ouais. Moi, j'avais fait le mode histoire où t'avais des chambres de personnages, où ils sont en train de discuter, et il me semble que je n'avais pas vu de locuteur avant s'en discuter. Par contre, oui, on est d'accord que c'est la clause Camtachum, donc effectivement, il va être précisé s'il y a des rires, s'il y a des bruits rompirants, ce genre de choses. Donc ça, c'est bien. Mais en termes de fond, de taille... Enfin, le fond, il n'y est pas tout le temps. La taille, elle est un peu petite, donc ça s'arrête. Je vois Kenshi, j'ai cru que c'était Daredevil. Et là... Ah, mais oui, mais lui, c'est dans... Invincible, ça. Omni-Man. Ah, c'est un DLC, d'accord. Oui. Ouais, j'ai choisi. D'accord. Putain, on n'a pas les DLC, hein. C'est naze. Ah, la version Premium. Ouais, ben là, je ne sais pas si... Il y a un plus dessus. Ah, si, mais je le dis pas. Ah si, ils sont débrouillés. Ah, il faut les débloquer, d'accord. Je pense. Bah... Putain, je ne connais tellement pas les personnages. En règle, il était déjà, je n'avais pas de plus. Par contre, j'avais un plus sur d'autres personnages. On n'a pas les mêmes. D'accord. Par exemple, Home Lander. Voici, il est là. Protecteur. Il est un peu plus fou. Oh, elle, elle fait peur. Mais il n'y a pas... J'aurais bien voulu jouer... Ah, il n'y a plus Jackie Briggs. Ah, ouais, non. Ils sont en caméo. Ils sont en caméo. D'accord, ok. Bon, je vais prendre Scorpion, le Ken du jeu. On sait très bien que Sub-Zero, c'est le Ryu du jeu. Moi, j'opte pour le charisme. Donc là, on prend un caméo. Ah oui. Jax, ouais, mais c'est Jax. Mais j'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'il court et il fait juste à côté. Ouais, ben, c'est des assists, en fait. C'est ça, c'est les assists. Tu les déclenches avec, je ne sais plus, L1 et R3. Lachette haute droite. Genre, je peux faire Scorpion, Scorpion, Assis, Scorpion. C'est excellent. Voilà. Pas l'air cool. Je prends de Frost. C'est Sub-Zero en femme, du coup. C'est Sub-Zero en femme, du coup. Let's go. De Frost, oui. Il y a des gens dans le cas. Oh non. Tu as mort lui. Johnny Cage, au secours. On va faire rire parce que c'est la même carte que dans Dead Island. Je sais pas si tu avais fait Gafkan. Quoi ? La carte de Johnny Cage, c'est dans Dead Island. D'accord. Tu n'as pas connu les... C'est le petit fleurant rose en bruit derrière. Oh la vache. Du coup, Yu Gong, tu dis que Scorpion toujours était fort dans le même cas, mais dans le 1, il est flingué, donc ça veut dire qu'il est nul ? Ah, parce que s'il est nul, je suis dés... Hein ? Ah non, mais arrêtez, vous me brisez mes rêves, là. En tout cas, je vais tester. On va voir ça. Oh, c'est... Ah ouais, effectivement, oui. Oh non. Ah du coup, je suis sûre qu'ils ont fait le Sub-Zero privilège. Un guerrier... Effectivement. Il fallait appeler de la demeure de Cage. Triompher du guerrier... Oh ouais, c'est un jeu de plateau, en fait, leur truc. Oui, c'est ça. Fight. Ah donc c'est R, hein ? Ah ouais. Alors, je sais pas du tout... Comment on fait les combos ? Alors, si t'appuies sur Option, il va te mettre la liste des combos du perso. Ouais. En général, c'est... Arrière, devant, Y... Arrière, devant, Y... Ça dépend. Voir toute la liste. Ouais. Ah, tu vois. Off at all, caméo... Attends. Attaque de base, coups spéciaux... Y'a pas les... Les combos combo ? En fait, en gros, c'est pas sûr, ça te fait déjà des... Arrière, avant... Lance à la... Arrière, avant... Carré, plus Alain... Lance à la fin. Ah, c'est ça votre jeu, là. Y'a pas de combo. Rendez-moi Street Fighter ! Reviens en arrière. Attaque de base ? Ouais. Ouais. Ah oui, euh... Croix, croix, croix. Attaque aérienne. Projection. Bah... Ah, provocation, c'est 4 fois bas. Ça, c'est intéressant. La bourrade. C'est marrant, ça. La bourrade. Là, au moins, c'est... Voilà, on ment pas, on dit, voilà, on bourre. Très bien. Projection démoniaque. Pétage de plomb. Tiens, je vais essayer ça. Pétage de plomb. Carré, carré rond. Épinglé ? Alors, si je fais ça... Ah oui ! Ah, c'est trop bien. Et tu peux en épingler plusieurs ? Ah ouais ! Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Bah, tu vois, ça, j'avais pas vu, mais c'est... C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Sur le côté cognitif, c'est pas mal. Bah, alors, après, il faut aller les chercher, hein, mais... Oui. En termes cognitifs, avoir un rappel visuel de tes coups, ça peut être pas mal. Moi, je l'ai fait pour un testant, j'ai très bon. C'était... Très bien, c'est cool, ça. Il y a pas plusieurs cerveaux, c'est plus efficace, quoi. T'as vu, il faut qu'on se mette à 3 pour comprendre un jeu, quoi. On en est là, quoi. C'est encore un jeu de combat. Il faut que c'est un rond ouvert, et puis personne... Projection. Bah, attends, je vais essayer d'en mettre au moins 2. Bon, carré, triangle, triangle, je devrais pour mon souvenir. Ils se mettent en plein, il y a l'écran, c'est... Ah ! C'est le meilleur placement non plus. Bah, attends, on va essayer avec 2. Comme ça, pour la science. Il se met juste devant ton parcours, je crois. Allez, on va prendre le pétage de plomb, et viens par là. Ils vont me mettre plus sur la gauche. Ça y est, ça prend du rêve, le pétage. Ça y est, ça prend du rêve, le pétage. Ouais. Picure fatale. Non, mais les noms des techniques, elles sont exceptionnelles, hein. Ah, c'est Scorpion, maintenant. Allez, j'en ai activé 2. Oh, ça va. Ah. Je me dis, le son, il a mis du temps à revenir. Attends, elle est pas censée avec mon être... Ah oui, il a pris une frost aussi, d'accord, ok. Je me disais, mon assist me tabasse. Oui, si tu peux me prendre des assists. Et je vais être pour toi. Bah ouais, je vois ça. Ah oui, mais c'est... Ah, j'ai pris que des attaques à Eren aussi, je suis débide. Attends, c'est carré, triant, triant. On va en profiter pour refaire le tour proprement des catégories. On va faire des petites notes. Ouais, voilà. Je vous laisse bosser pendant que moi je fais Mimuse. La base, quoi. C'est... Ah bah sur le plan moteur, pour rappeler, on a vu qu'il y avait un mapping complet. Donc ça c'est nickel. Ça permet de réattriculer l'ensemble des touches. Là, principalement, il va y avoir besoin des 4 touches directionnelles ou les joysticks. Ça c'était pas mal aussi de pouvoir jouer avec les touches directionnelles. Avec les raccourcis qui évitent l'assistance de touches qui permet de pas avoir forcément besoin du joystick. Mais toujours, pour ne pas faire des quarts d'un cercle, mais plutôt le faire avec des touches directionnelles, c'était pas mal. Donc qui m'aime aussi la sensibilité. Ouais, ça, le fait de ne pas me voir... C'est dingue, quoi. C'est tellement systématique dans tous les jeux que c'est... C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Voilà, c'est ça. On est passé à côté sans même s'en rendre compte. Ça paraît bizarre que ça ne soit pas. Mais effectivement, on ne peut pas régler la sensibilité des sticks et des addmorts. Et en plus, le stick est hyper sensible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, en fait, toi tu disais, tu sonnes tout le temps. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas un combo. Et il y a dans l'équipe, j'ai un combo. Mais essaye de faire des coups entre tes sceaux. C'est presque comme ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Pas en lien. Pas en lien. Voilà, donc ça, c'est des problèmes. Après, sinon, la manipulation, même en ayant un mode d'assistance. Ce qui fait que théoriquement, on est censé avoir plus de temps pour réaliser les confos. Mais ça demande quand même d'être très rapide. Et comme c'est des combos avec le groupement et plusieurs touches parfois, ça devient un peu tendu. Alors, tu as perdu ? Oui. Je ne sais pas jouer dans ton combat. Merci de le souligner. On fait une petite pause quand même. C'est important à souligner. Tu veux qu'on le mette en facile ? Non. D'ailleurs, il n'y a pas de difficulté là-dessus ? Pour le mode histoire, s'il y avait. Ah, tu avais aussi ? Ouais. Tu vois, moi, je l'ai vu. Effectivement, là, par exemple, je n'arrive pas à faire... Attends, je vais revoir la liste des coups. Attends, si je... Comment on fait pour maintenir pour tout ? En général, c'est vrai que tu donnes une direction et un coup. Parce que par exemple, hop, j'enlève celle-ci et hop, j'enlève celle-ci. Surtout, tu nous as mis des combos à quatre touches quoi. Enfin, cinq. Ouais, mais c'est surtout que c'est avec des attaques aérées dont... Je me suis trop... Trop enflammé. Parce qu'en fait, les virgules, ça ne précise pas une suite de touches. J'ai pas l'impression. Je souhaite de débarquer. Alors, j'en fais. Lorsqu'il y a un plus, tu dois les faire simultanément. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une direction et... Par exemple, ça... Et après, les virgules, c'est les enchaînements. C'était une fois que tu as fait ta version plus, tu dois perdre l'air et tu n'as même pas... Deux dixièmes de seconde pour les enchaîner. Et ça, quand tu es en mode entraînement, tu le vois parce qu'il te coche au fur et à mesure que tu as rempli les éléments de ta combo. Tu te rends compte qu'il ne faut pas te camer, quoi. Ouais. Quand il est enchaîné, c'est enchaîné. Mais tu vois, ouais, par exemple, là, je n'arrive pas à faire carré, triangle, il faut que je l'utilise... Ah putain, il est... Pardon. Tu vois, ouais. Alors, R2, L1. C'est pas mon temps, ouais. Ouais. Ah oui, oui. Alors que sur Street Fighter, j'ai aucun problème. Tu vois, c'est bizarre. Parce que, bon, je sais que ma main droite n'est pas rapide, mais quand même... Bon, je réessaye. Parce que je suis... Bah, ce qui fait que, finalement, sur le plan moteur, on trouve... Enfin, on était d'accord sur une note... À la limite. Tiens, alors que si je fais... On était à 5 sur 10, parce qu'on peut avoir créé des options qui vont ajouter pour simplifier le... Non, triangle, carré, rond... Ouais, c'est un peu beaucoup. Et il y avait pas un truc pour régler ça, justement ? Vas-y, je me demande. T'es en mode long, alors. Mais bon, moi, je voyais pas du tout de différence. Et là, t'es en mode long. Ouais. Alors, attends, je vais essayer en cours. J'suis trop une folle. C'est pas mal. J'suis pas sûr que... Oh, là, là. Il marche la tête, hein. On va prendre la distance. Alors, je vais essayer, du coup, avec mon nom à droite. Ah ouais, non. C'est pas possible. Carré. Carré triomphe. Ah ouais, bah non, j'y arrive encore moins. Ouais, donc, ouais, non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Cours, moyen, long. Ouais, bah non. Et encore le long et court, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là où, sur Street Fighter 6, on avait le petit ami qui faisait quasiment... L'automatique, où c'était l'intelligence artificielle qui jouait tes combos. Là, il y a des difficultés de réalisation qui restent trop importantes pour que ça soit accessible sur le plan moteur. Et alors que moi, sur Street Fighter 6, j'ai pas ce problème, quoi. Ah ouais, c'est vraiment très rapide. Ouais. Ouais, je vais essayer une petite dernière fois, mais... Donc nous, sur le plan moteur, on était à 5 sur 10. Hum. Ça reste jouable parce que... Tu te mets en mode facile et t'appuies sur toutes les touches, ça va faire quelque chose. Si tu veux y jouer sérieusement, essayer de faire des combos au niveau moteur, ça va être très rapide. Ouais. Ouais. Si on peut rien, c'est... Ouah. C'est sport. Sur le plan visuel, on a vu qu'il y avait des options vachement intéressantes. Notamment, sur le date de 10 qui est présent et qui peut être bien réglé. Donc là-dessus, c'est pas mal. Et puis surtout, ce qui va être essentiel au niveau visuel, c'est... Alors... On va passer sur le narrateur. Je crois qu'on en a assez parlé. Ça, effectivement, c'est un problème parce que... Au niveau des menus, le lecteur d'écran n'est pas efficace parce que c'est moins américain. Mais pour tout ce qui est jeu pur, on a un réglage très fin et très douceau du fond du jeu. C'est le cas dans la plupart des jeux de combat où le design sonore est bien douceau. Mais là, surtout, on va pouvoir jouer sur le son de l'interface. C'est-à-dire sur la position de l'adversaire, sur la jauge d'autre, sur plein d'éléments. Ça, c'est pas mal, ça. Il faut différencier les coups. Ouais, il faut différencier les coups. Donc ça, on a pas mal d'accompagnement sonore. Il faut vraiment passer les infos visuelles. Bah, c'est effectivement... Moi, du coup, j'ai un handicap moteur. Moi, ça me fout dans la mouise. Je ne ferai pas de compétition sur MK1. C'est triste. Et en fait, je ne peux même pas préparer contre toi. À la limite, là, du coup, vu que tu n'as pas trop besoin des directions, à la limite, c'est mieux d'avoir un stick arcade. Et d'être... Bah, pour ceux qui peuvent jouer à plat, c'est bien, quoi. Moi, à la manette, je suis en galère. Ouais, ouais, ouais. C'est pourquoi je suis en plat. Bon, bah, voilà. Je pense qu'on a tout dit. Ça ne sera pas pour moi. Merci, les gars. C'est clair, c'est sur le handicap moteur. On hésitait... Alors, justement, vous le direz après, selon votre expérience, pour ceux qui l'ont testé, mais on hésitait entre le conseiller ou pas le conseiller quand on a un handicap moteur. On est à la limite, parce que 5 sur 10, en tout cas, sur le site, c'est un peu notre limite, quoi. Si on est en dessous, on déconseille. Si on est au-dessus, on dit, voilà, c'est jouable. Mais faites gaffe. Bah, moi... Bon, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai perdu, hein. Pas pensé que je suis chafouine, mais c'est surtout que... Non, c'est pas chiant. Non, pas du tout. C'est surtout que, bah, du coup, ça demande des inputs encore plus rapides que la normale, quoi. Alors que moi, j'ai aucun mal à jouer à Street Fighter, qui pourtant est aussi un jeu de combat où ça demande aussi de la motricité, et bah là, je suis complètement en galère, quoi. Donc, euh... Moi, personnellement, du coup, pour les ceux qui ont un handicap moteur, je ne le conseillerais pas. Toi, tu resterais en dessous des 5. Ouais. C'est pas... Disons que c'est pas que les commandes sont compliquées, c'est qu'ils demandent beaucoup trop de rapidité d'exécution. Donc, c'est bien d'avoir mis les 3 niveaux, mais en soi, c'est pas possible, quoi. Le long, en fait, est beaucoup trop court. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Que même si tu vas pouvoir remapper, mettre les touches comme ça te va, utiliser, si tu as du matériel adapté, avoir des contacteurs, il va falloir t'enchaîner les contacteurs, avec une vitesse pour faire... Et c'est ça. Il faut être capable d'appuyer rapidement, et ça, c'est pas donné à tout le monde, donc... Et après, en 1v1, quand t'es sur le canapé, tu t'en fous de faire les combos, tant que t'es pas en compète, ça va, quoi. Sur le mode d'histoire, forcément, j'imagine que tu vas très vite être coincé, parce que les combats vont monter en difficulté, et si t'as pas la réalisation des coups spéciaux, tu vas vite être bloqué, même en facile, je pense. Ça, il faudrait qu'on ait un peu de recul là-dessus, mais... Donc, il reste jouable, mais en mode canapé, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ouais, moi, c'est... Enfin, moi, perso, en tout cas, pour ce qui est handicap moteur, pour moi, ça serait un non. Sorry. Non, mais c'est important. Non, 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 c'est rien. Donc, ouais, du coup, est-ce que ça va plutôt être 4,5, peut-être ? Ouais. Ouais. Voilà. Sur le plan visuel, par contre, gros accompagnement, le seul souci, effectivement, on disait, bon, c'était le narrateur, et les sous-titres, quand même, parce que les sous-titres sont petits. Il y a un fond pour les faire ressortir, mais pas partout. Ouais. Il n'y a pas le locuteur, donc ça, c'est plutôt par rapport à la déficience objective. Mais en tous les cas, sur le plan visuel, l'accompagnement sonore sur les coups, sur le jeu lui-même, par contre, il est complet. Donc, en dehors des sous-titres, qui fait perdre quelques points, moi, j'étais quand même à 8 sur 10. Moi, franchement, j'aime beaucoup le fait de pouvoir épingler des combos. Enfin, des commandes. Ça, c'est la première fois que je vois ça, et vraiment, c'est, pour moi, une très bonne surprise. Ça, tu vois, c'est sur la partie cognitive, par exemple, ça va être important. L'out 6, du coup, c'est quelque chose que je ne vais pas repérer, et qui va aller dans le bon sens, et qui va peut-être révéler un peu. Ouais, tu vas peut-être mettre un petit point en plus, ou un demi-point. Ouais, ouais, parce que c'est quelque chose qui manquait. Alors déjà, tu es bien accompagné, parce qu'on est sur un jeu, forcément, où on donne la possibilité d'entraîner. Donc, tu as un bas cassé, où tu as la main sur l'adversaire, où il peut être totalement passif. Donc ça, en termes d'entraînement, c'est nickel, parce qu'il n'y a pas la frustration de « je me suis fait laté en combat ». Tu peux bien t'entraîner avant tranquille. Les combos, le tuto est bien fait, parce qu'il y a effectivement la possibilité d'afficher la démo, de montrer exactement ce qu'il faut faire. Tu as la manette qui apparaît avec quelles touches doivent être activées. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, en termes d'accompagnement, sur le côté cognitif, on est bien. La difficulté, on a quand même 5 niveaux de difficulté. Donc en niveau très facile, alors par contre, il pourrait donner des noms un peu plus sympas. Se dire « je joue en très facile », c'est pour l'amour propre. J'avoue. Et dans les faits, c'est ça. Et en niveau très facile, ça reste jouable, même quand on n'a pas un niveau d'abord, on n'est pas très loin dans la durée de test, mais en tous les cas, avec l'équipe, c'était pas mal. Et puis après, voilà, ce genre de trucs, le fait de pouvoir garder à l'écran les combos que tu as envie de faire le plus régulièrement sans celles que tu maîtrises, c'est sympa. Parce que ça fait un rappel visuel, c'est toujours utile. Après... Alors, attends, je vais essayer un dernier truc. Ouais. On va essayer de voir ce que ça fait de mettre les 10 épingles. Voir s'il les répartis ce jour 5 et 5 ou... Ouais, bah ouais, ouais. Pour voir si on voit encore son personnage, en fait. Si on met toutes les... Non, avant l'année, tu iras plus t'enverser. Bah attends, on va le voir comme ça. Ça sera... Ça sera dans la boîte. Allez, je mets la bourrade. Hop. Contrairement à Street Fighter 6, on n'a pas trop la main sur l'affichage du HUD, par contre. C'est vrai, on peut pas le modifier. Sur Street Fighter, tu peux le placer... Alors, tu peux pas changer la taille, mais tu peux le placer plus ou moins. Là, t'as un système où t'as la... Si, la barre de vie, tu peux juste la descendre. Ah ! T'as le mode ABC. Ah oui, donc ils ont... Ils ont... Ouais, ils ont tout mis du même côté. Ah bon, c'est bon. Ouais, t'as tout du même côté. Ouais, c'est bon. Bon, il y a de la... Ouais, il y a de la transparence sur le texte. Mais euh... Ça, c'est par rapport au visuel. Ouais. Mais ouais, ils ont peut-être du mettre un peu des deux côtés, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, si j'ai... T'as pas trop la main dessus, mais ça, c'est pas gênant parce qu'il y a pas... Y a beaucoup de choses que ça et... Tac, 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 tac. Mais tu vois, je suis obligé de jouer, en fait, avec ma main gauche, quoi. C'est fou, hein. Tu vois, en fait, il faut tapoter, quoi. Enfin, il faut... C'est vraiment... Je pense que les joueurs au Stick Arcade, ils ont un avantage, hein. Ouais. Ouais. Oh là là. Mon... 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 Mon Kiki, lui. Ah. Vas-y, viens. Mais... On peut pas faire Fatal Blow. Mais R2, L1. Faut... Fiche-moi. Ils vont plus tuer. Ah bah... Y a que moi qui arrive. J'ai réussi à le faire tout à l'heure, mais... Ah. Ouais, il faut vraiment appuyer en même temps, quoi. Très bien. Enfin, pareil, ouais, c'est... Les combos de touche, faut vraiment être... Être vraiment ultra synchro. Bon, bah voilà. Bah, on voit qu'à tout... Donc, ouais, sur le plan cognitif, donc... J'étais parti. Bah, le fait de pouvoir ajouter ça... Alors, c'est pas parfait. En tous les cas, ça permet d'avoir la visuelle sur les poux spéciaux. Ouais, faut pas en mettre 10, quoi, en tout cas. Il arrive à 8 sur 10, quand même. Donc ça, on est pas mal. Ouais, vraiment, cognitif et auditif, pour le coup, c'est bien, hein. Oui. Moteur, moins, mais... Oui, parce que... Ouais, et puis même visuel, ça va. Oui. On est à 8 sur 10 sur le visuel, 8 sur 10 sur le collectif. Alors, sur l'auditif, ouais, bah... Les sous-titres sont pas super qualités. Bah, il aurait fallu que ça soit un peu plus gros, quoi. Gros et possibilité de mettre en couleur, quoi. Mais il y a des options sympas. Alors, par contre, il faut voir à quel point c'est efficace. On a pas pu le tester parce qu'on a pas été en ligne. Mais les options de texte ou speech, tu sais, en fait, le fait... Ce que t'écris, c'est retranscrit en audio. Ou à l'inverse, ce que des gens disent sont... Le chat vocal est retranscrit à l'écrit. Il faut voir à quel point c'est efficace. Mais ça, c'est une feature super intéressante. Donc, sur le papier, moi, j'étais à 7 sur 10. Au niveau de la note, par rapport à la déficience... C'est sur France, oui. Oui, oui. Mais voilà. Donc, au final, bah... En fait, le seul profil pour lequel c'est compliqué... Et du coup, ça va nous baisser vachement la note. C'est sur le côté moteur, quoi. C'est sur le côté... Du coup, ça fait combien en note finale ? Elle va me faire faire des calculs en live. Bah ouais. N'hésitez pas, le chat, à poser des questions. Même les questions qui fâchent. Ah bien. Bien sûr. Surtout les questions qui fâchent. Et à nous dire, du coup, ce que vous avez pensé. Si vous êtes d'accord avec le fait visuel, auditif, moteur, etc. Si vous êtes d'accord sur ce qu'on a relevé. Ou si vous avez vu d'autres choses qu'on n'aura peut-être pas vu. C'est aussi ça l'intérêt de faire les tests en live. C'est de voir si vous avez vu des choses que nous, on n'aurait pas vu. Sinon, moi, je suis à 8, 8, 7, 4 et demi, du coup. On est à 8, 16, 16 et 7, 23. Fais faire du sans filet. Bah, t'as bien une calculatrice, quelquefois. T'es pas au bureau ? Il est au PMU, en fait. Il ne nous l'a pas dit. Ouais, je suis dans la génération. Je fais tout mes têtes. Alors, 8, 7 et 4,5. On est à 27,5. Je pose 2 et je retire 1. Voilà. Bref. On est à 6,875. Sur 10, ouais. On est à 17. Ouais, bah c'est pas simple. Alors, on avait mis 6,75. Sur le Street Fighter. Sur le Street Fighter. Ah ouais, non, là, je suis pas d'accord. Mais sur l'ensemble. Attends, 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 attends. Je vais le préciser. On arrive sur la même note. Mais dedans, il y avait un mode de jeu totalement pourri. Il y avait l'Open World qui avait massacré la note. Ah, oui, oui, oui. Bah ça, oui. Sur le pur jeu, effectivement, Street Fighter 6 propose des choses à... Alors, je pense que ça a un petit peu plus poussé sur Mortal Kombat en termes de son. Mais je suis pas sûr. Parce que là, je vois que sur Street Fighter 6, en moteur, t'as Mi 7. Où là, on sera moins que 5 sur MK, quoi. Voilà, ouais, voilà. Ok. Très bien. Donc, ça va, ça. Bon. Un peu de justice. Oui, un peu. Ils ont la même note, mais parce que... Moi, je suis... Enfin, qu'il reste sur du jeu de combat, il faut qu'il arrête d'essayer de faire de le jeu de War. Bah, après... Enfin, bon, je vais défendre ma... Mon jeu, des prédilections. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé bien dans... Parce que là, tu parles du War Tour dans Street Fighter 6. Le jeu mytho-aventure. Ce qui est bien, par contre, c'est que du coup, ils ont vraiment fait 3 jeux en un. Et c'est bien des phases distinctes, en fait. T'as bien... Oui. T'as 3 jeux en un, et c'est présenté comme 3 jeux en un. Ça veut dire que tu... Oui. Quand t'appuies sur Start, t'as bien tes 3 modes de jeu différents. Moi, pour vous dire, le War Tour, moi, ça m'intéressait pas. Donc... Mais ça peut être bien, par exemple, avec des gens qui jouent avec leurs enfants, ou... Disons que t'as vraiment des parties bien distinctes qui fait que, bah, si tu veux juste combattre, bah, tu vas vraiment dans le fighting ground ou... Voilà. Là, il y a que la partie combat. Donc... Oui, oui, c'est ça dans l'article écrit, je le précise. Voilà. Disons que c'est optionnel. Ça peut faire le taf, bah, comme je dis, par exemple, pour les gens qui ont des enfants ou quoi, justement, qui est plus axé sur faire passer le jeu de combat, mais plus en mode aventure. Voilà. C'est... Pourquoi pas, hein. Mais, effectivement, c'est vrai qu'ils ont pas forcément mis de gros moyens dessus. Parce que, en fait, c'est pas le cœur du jeu. On est d'accord. C'est un truc optionnel, quoi. Euh... Ouais. Mais voilà, quoi. Après, moi, je le prends pour ce qu'il est. En fait, si t'as pas envie d'y jouer... Enfin, moi, je sais, personnellement, j'y joue pas. Euh... Parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, voilà, s'il y en a que... Moi, par exemple, je sais que, par exemple, mon frère aimerait bien. Tu vois, il aime bien le... Les peu... Un peu GTA-like avec des gros gros guillemets. Euh... C'est... Disons, c'était pour apporter, on va dire... De toute façon, Street Fighter 6, c'était plus pour attirer le plus... Plus de publics possibles. Et le plus de publics différents aussi. Pas que... Ceux qui vont travailler dans le jeu de combat, tu vois. Donc, euh... Donc, voilà. Après, voilà, je pense qu'ils ont moins mis d'efforts là-dedans. Ce que je peux comprendre aussi, hein. Euh... Ouais, voilà. Donc, euh... Donc, voilà. Mais, euh... 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 Bah, du coup, euh... Bah, du coup, euh... Bah, au niveau moteur... Voilà, au niveau moteur, je pense que Street Fighter 6 est le plus accessible, effectivement. Bah, déjà, de base, parce qu'il est moins... Il est moins... Il demande moins de réactivité, en tous les cas. Il y a moins de réactivité de coups. Donc, déjà, ça, c'est un truc. Et, en plus, en termes d'accessibilité, ils ont rajouté le mode dynamique. Hum... Qui vient compenser avec le côté intelligence artificielle qui fait des coups à ta place en complément. Hum... Ce qui fait que tu perds pas en plaisir de faire des coups... Voilà. Donc, moi... Sur le fighting. Donc, euh... Donc, moi, perso, euh... Je voterais pour Street Fighter 6. Voilà. Ha... Ha... Comme... Avec grande surprise, bien évidemment. Ha... 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 Waouh... Non, mais voilà. Non, mais voilà. C'était... Mais c'était intéressant, en tout cas, de parler de ça. Et de voir, justement, euh... Il y a quand même des subtilités, on va dire, entre les deux jeux, hein. Qui sont pas... Exactement l'identique. C'est des... Des... Des optiques différentes. Mais voilà. Enfin, il y a du bon des deux côtés, hein. Honnêtement, euh... Ah bah, il y a très bonne chose sur celui-là aussi, hein. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça, moi, j'ai eu de bonnes surprises, hein. Du coup, sur... Sur... Même cas, hein. Mais euh... A du 7 sur 10, généralement, c'est que... C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, ouais. On a... On a des jeux qui sont bien en dessous, hein. Voilà. Mais on mettra quand même une... On mettra quand même une... On mettra quand même une réserve pour ceux qui ont un handicap moteur. Voilà. Ouais. Un gros bémol sur l'aspect moteur. Malgré un remapping... Ouais. Donc ça, c'est vraiment le truc à mettre... Un encadré... Warning... Handicap moteur, quoi. Voilà. Mais sinon, ouais, gros gros... Gros gros efforts sur... Sur les autres aspects. Et ça, c'est vraiment cool. Ils ont réussi à implémenter des choses que... Enfin, moi, perso, j'avais jamais vu avant. Donc euh... Donc voilà. Et ce qui fait que bah... Ça nous permet de terminer la série des tests par rapport aux Game Awards. Voilà. Maintenant, tu vas devoir rusher. Jusqu'à... C'est quand ? C'est vendredi ou je dis ça ? Oh bah... C'est vendredi. Ok. Ouais. C'est surtout de pouvoir donner accès aux... Aux tests écrits ? Accès, en tous les cas, à notre notation et notre avis sur l'ensemble des jeux. Et euh... Et sur les six, attends, pour pas dire des bêtises, je vais ressortir... Ah, donc c'est moi qui ai terminé en beauté, c'est magnifique. Rires. 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 Ah, ça me fait... Ça me fait choquer d'avoir mis ma petite pierre dans l'édifice et tout. Rires. Alors, voyons toutes les catégories. Innovation, accessibilité. On avait donc le Diable 4. Attends, faut que je ressors parce que là, je me suis lancé. Rires. Rires. Le Diable 4, on a été arrivé à 8 sur 10. Ah, waouh. Nice. Qui était pas mal. On a ensuite le Forza Motorsport. Il faut que je fasse l'affiche parce que j'ai pas la date globale, mais on était... Il a failli détrôner en termes d'accessibilité notre Saint-Gras, le Last of Us. On est à 9,25. Je crois que le Last of Us est à 9,50. Aïe, 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 aïe. Donc, pour l'instant, le Forza Motorsport, on est à 9,5. Euh, 9,25, il me semble. Bon, il faut que je fasse l'affiche de notation. On a fait le Hi-Fi Rush la semaine dernière. Euh, hop, le Hi-Fi Rush, on est à 7,25. Oh, c'est pas mal. Enfin, c'est plus que pas mal. Ouais. Le Spider-Man 2, euh... Le Spider-Man 2, on est à 7,25 aussi. Ok. Et ensuite, on a le Mortal Kombat 1, où là, on va donc terminer à 6,75. Et on était à peu près à la même note, on est à 6,75 sur le Street Fighter 6. Ce qui fait que sur les 6, si on reste sur des notes brutes et globales, pour nous, c'est le Forza Motorsport qui est le plus accessible. Oui. Voilà. Après, chacun va apporter des... Voilà. Pour l'avoir testé aussi, ouais, je comprends du coup. Je comprends la note. Ouais. On l'a vu. Oui, oui, on l'a vu. On l'a vu, même à l'aveugle. En tous les cas, sur les 6 jeux de la partie accessibilité, 6,75, c'est la moins bonne note des 6. On a 2 x 6,75, on a 2 x 7,25, un 8 et un 9,25. Après, les jeux de combat, j'avoue que c'est difficile quand même pour... Ouais. Notamment, c'est le fait de la motricité, clairement. Oui, bah oui, oui. Qui est indispensable vu le style de jeu, mais... C'est ça, chaque jeu. Après, si tu les remets dans leur catégorie de jeu, finalement, c'est quand même bien élevé, 6,75, tu vois. Oui. Oui, oui, ça reste des... Ok. Non, bah c'est cool, bah... Ça reste des bons jeux. Bah ouais. En tout cas, ouais, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça vous a plu.